La première CRD de lancement de la campagne de sensibilisation d'informations sur la nouvelle loi, la loi 2020-04 du 8 janvier 2020, relative à la prévention et à la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques. Donc cette nouvelle loi qui va entrer en vigueur, inch'Allah, le 20 avril, parce qu'elle a été promulguée le 8 janvier, publiée au journal officiel le 20 janvier, au terme des dispositions de cette loi. Elle va entrer en vigueur, bien entendu, le 20 avril 2020. C'est pourquoi nous avons initié une série de rencontres. Dans un premier temps, nous avons rencontré l'ensemble des gouverneurs des régions à Dakar avec les forces de défense et de sécurité pour partager le contenu de cette loi pour une bonne compréhension des uns et des autres, une bonne compréhension de l'ensemble des parties prenantes. Et ce matin, nous sommes ici à Kaulak pour refaire le même exercice avec les populations, la société civile, les privés, toutes les parties prenantes, tout le monde, pour que nous puissions avoir une unique compréhension de cette loi, qui est une loi importante pour le Sénégal. Après avoir tenté d'appliquer la loi 2015-09 du 4 mai 2015, qui n'a pas donné les résultats escomptés, ça il faut le dire, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le périmètre d'interdiction était tellement réduit qu'on laissait en rade beaucoup de plastique ou de sachets plastiques qui n'étaient pas concernés par la loi. Et la deuxième difficulté, c'est que les plastiques qui étaient interdits, c'était des plastiques inférieurs à 30 microns. Et vous savez tous qu'il est quasiment impossible de distinguer à l'œil nu ou au toucher les plastiques ou les sachets plastiques qui sont interdits et ceux qui ne le sont pas. C'est la raison pour laquelle, en mode fast-track, cette loi a été, bien sûr, après avoir été adoptée au Conseil des ministres, puis votée à l'Assemblée nationale le 30 décembre. Elle a été promulguée le 8 janvier 2020 par son Excellence le Président de la République et publiée au journal officiel le 20 janvier. Cette loi, comme je le disais tantôt, abroge et remplace l'ancienne loi, mais avec des innovations, tenant compte, bien sûr, des insuffisances dont j'ai parlé tantôt, notamment les insuffisances en termes de périmètre d'application, des insuffisances en termes de l'applicabilité de cette loi. C'est pourquoi la nouvelle loi introduit des innovations telles que l'interdiction totale des sachets plastiques à usage unique, l'interdiction totale des sachets plastiques sortis de caisse, l'interdiction totale des sachets d'eau, des gobelets, des pailles, des assiettes, des plats, des plats à jeter. Et également, comme innovation, c'est l'introduction d'une consigne qui va permettre de faciliter la collecte parce que nous voulons promouvoir une économie circulaire à travers le recyclage du plastique. L'autre innovation, c'est qu'il a été introduit la responsabilité élargie aux producteurs. Cette responsabilité élargie est couplée à une ferme volonté de demander à tous les fabricants de produits plastiques neufs d'incorporer du plastique recyclé dans la fabrication du plastique neuf. Donc, l'introduction d'une consigne. La consigne concerne l'ensemble des bouteilles plastiques, que ce soit des bouteilles d'eau, des bouteilles d'eau de zavelle, que ce soit des bouteilles d'huile, que ce soit des bouteilles, toutes formes de bouteilles qui contiennent du liquide, que ce soit alimentaire ou pas, sont désormais frappées d'une consigne qui sera fixée par décret. C'est pourquoi nous avons voulu partager largement, avant l'entrée en vigueur de cette loi, la partager avec l'ensemble des acteurs sur le terrain pour que nous puissions nous débarrasser à jamais de ce péril plastique, de cette pollution à grande échelle par le plastique qui aujourd'hui pose de sérieux problèmes. Le problème de santé, le problème sur notre économie, notamment sur l'agriculture, sur l'élevage, sur la pêche, sur les fonds marins, dans les océans. Donc, énormément de difficultés auxquelles les populations sont confrontées et qui ont comme sous-bassement ce péril plastique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada